bien bonjour à tous si vous n'avez pas pris le temps de lire la doc ou si vous voulez voir un peu ce que ça donne ce que je vous propose c'est de le faire rapido donc ici en haut à droite on démarrera le script python prometheus en dessous et enfin graphana en bas donc ce que ça donne c'est à peu près ça le web service qui démarre qui est disponible on va aller vérifier avec un postman ce que ça donne donc là on interroge le web service sur le endpoint now il nous donne l'heure on a vu ce que ça donnait jusque là pas tellement de surprise on peut également récupérer les métriques on a vu dans les exemples précédents qui nous retournaient des métriques métiers donc là le nombre de fois que c'est paire un paire mais également le nombre d'appels à la méthode et le temps passé sur les fonctions ça c'est tout à fait ce qu'on veut pouvoir récupérer dans prometheus donc on va démarrer prometheus dans notre conteneur et une fois qu'il est disponible on va pouvoir aller voir ce que ça donne directement sur l'interface que je lance dans un navigateur privé pour que ce soit plus simple voilà donc ça c'est l'idée les métriques qui sont actuellement collectés avec les targets on va ici retrouver notre target collecté cette fois ci par prometheus on retrouve bien sûr les mêmes infos est ce qu'on s'aperçoit c'est que là au niveau de notre web service il va bien chercher les valeurs régulièrement en l'occurrence toutes les cinq secondes c'est le délai de scrapping qu'on a mis dans la config donc ça c'est pas mal donc le principe de prometheus c'est qu'il va nous donner un accès direct aux données alors c'est brut mais bon on trouve bien nos données avec comme on l'écrivait dans l'article le endpoint d'où ça vient et puis le nom du le nom de la cible donc cette valeur là on va pouvoir s'en servir ensuite directement dans graphana qu'on va démarrer dans un conteneur également graphana qu'on va récupérer via l'administration dans sa console donc on va se connecter avec admin admin et commencer par le début c'est à dire ajouter notre data source notre data source prometheus c'est assez simple on sélectionne simplement le type on lui donne le endpoint il va se débrouiller avec ça bien sûr on ferait des choses beaucoup plus sécurisées dans la vraie vie mais le principe ne change pas on va se créer un dashboard et là on va pouvoir récupérer directement nos valeurs par exemple le nombre d'appels que j'ai fait à ma fonction donc là on est bien sur un compteur on va récupérer la valeur on va être un petit peu de donc appel un appel sur slash now donc là je vais récupérer mes métriques on peut faire pas mal de choses on peut mettre des unités des valeurs des légendes donc là on pourrait donner par exemple le mine le max qui vont apparaître là vous voyez que le label est pas forcément terrible on va laisser comme ça pour l'instant donc là on a notre premier compteur on va faire ça un petit peu plus régulièrement sur les cinq dernières minutes toutes les cinq secondes donc si on sollicite un petit peu notre web service cette valeur va monter forcément dans le graphe donc là vous avez bien la castillage prometheus qui va récupérer les infos directement via l'appel service metrix et graphana qui va interroger prometheus via la métrique qu'on a mis alors ce qu'on va pouvoir faire aussi on va refaire un second graphe donc cette fois ci on va lui demander de nous donner la valeur métier du nombre de fois que notre appel a eu une certaine valeur je vais pas prendre le même temps voilà ok donc là on a bien quelque chose de sympa c'est un de valeur métier est ce que mon appel était père ou un père la légende on va récupérer la valeur il y a des petites syntaxes comme ça qui peuvent permettre de faire des trucs et puis on va travailler un peu le display pour l'afficher stacker pour l'afficher en pourcentage puis on va mettre une ligne un peu plus large donc là on est bien sur des lignes vous regarderez dans le détail ce qu'on peut faire mais là c'est plutôt sympa on va le mettre comme une table et on va le mettre à droite donc là on va récupérer la légende ici on va bloquer l'axe ça sert à rien alors sachant que là on est sur de l'unité de type pourcentage et sans trop d'erreur je pense que ça peut aller de 0 à 100 donc si on sollicite un peu on va faire cesser de solliciter toutes les deux secondes pour faire varier l'indicateur parce que forcément j'ai pris un truc simple donc c'est pas simple voilà donc on arrive à faire modifier les pourcentages et après votre tableau de bord vous en faites ce que vous voulez vous le rangez comme vous voulez mais vous allez avoir des choses de ce type voilà c'est sympa c'est pas compliqué et ça donne des valeurs assez rapidement éventuellement pour son métier allez à plus merci 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 merci